C'est historique, ils l'ont fait ! La Rochelle est championne d'Europe pour la première fois de son histoire ! Absolument incroyable, c'était irrespirable ! C'est tout un peuple qui attendait ce moment. Un an après sa défaites en finale de Champions Cup, le stade Rochelais retente sa chance et s'apprête à affronter l'ogre du rugby européen, le Leinster. Le vieux port de La Rochelle s'unit alors pour ne faire plus qu'un et supporter fièrement ses couleurs. Barré de jaune et noir, La Rochelle est bel et bien prête à écrire son histoire. Des maillots historiques du club au drapeau couleur or en passant par les chapeaux, les maritimes habitent à merveille le vélodrome de Marseille ainsi que les roues de la cité rochelaise. Lusine ! Lusine ! C'est la Rochelle ! Lusine ! Lusine ! C'est la Rochelle ! 17h45, le coup d'envoi est donné, place aux 30 acteurs. La Rochelle subit, mais la Rochelle tient bon. Au courage, petit à petit les maritimes vont faire douter le Leinster. Les supporters le sentent, ils peuvent aller la chercher cette Coupe d'Euro tant convoité. Après une outrageuse domination dans les dernières minutes, Arthur Rottier vient aplatir le ballon derrière la ligne. Un essai libérateur qui fait exploser le vélodrome. La Rochelle tient son exploit. Aujourd'hui, ça a une saveur particulière aussi parce que l'an dernier, on a échoué à Queudal et ça fait que de soulever le trophée, on se rend compte que c'est pas facile. Maintenant, on va juste profiter et rentrer chez nous voir tous nos supporters qui nous attendent. Les supporters s'embrassent, s'enlacent, pleurent. D'autres, fous de joie, se jettent dans le port. Une marée jaune et noire déferle alors sur la place, coulant jamais les espoirs des Irlandais. Qui d'autre que le sport est capable de rassembler autant de personnes derrière une même équipe, un même but, derrière une même passion. Danser, chanter, crier, simplement vivre pour des moments uniques comme cela. En ce lendemain de finale, le peuple maritime se réveille dans un autre monde. Un monde qui lui appartient. Tout le temps vaincu et jamais vainqueur, cette fois-ci, c'est bien La Rochelle qui s'est assis sur le toit de l'Europe. Certains n'y croient toujours pas. Et pourtant, dans quelques heures, les héros de la veille défileront coupe en main sur le vieux port. C'est bizarre ce que je veux dire, c'était peut-être écrit parce qu'il fallait absolument concrétiser la progression du club et surtout, voilà, marquer au fer rouge une fameuse date où c'est qu'on est vraiment champion parce qu'on n'a jamais été. Bon, voilà, maintenant, à jamais les premiers, comme on dit, au stade Vélodrome, c'est fabuleux, on ne peut pas arriver mieux. Après, voilà, il me tarde surtout d'arriver sur le port avec la coupe, je pense que ça va être, voilà, c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais. Donc, oui, c'est sûr que le chemin a été long, mais là, ça va être fabuleux. Des jours comme celui-ci, la ville en connaît très peu, trop peu en tout cas pour ne pas en profiter. Alors aujourd'hui, quoi qu'il advienne, la Rochelle est en fête. Après des décennies de galères, c'est bien le club à la Caravelle qui tutoie les sommets. Les nouveaux rois européens défileront pendant presque trois heures. De la gare ferroviaire aux deux tours, ce sont 35 000 supporters qui acclament Victor Vito, Will Skelton et autres. Vers le coup de 20 heures, le vieux port bascule définitivement dans l'ivresse. Les hommes de Ronanogara viennent de porter à eux tous seuls leur ville sur le toit de l'Europe. Messieurs, la Rochelle, Belle et Rebelle n'a qu'un seul mot à vous dire, merci. Le stade Rochelet continue d'écrire son histoire, mais cette fois-ci avec une étoile sur le maillot. La Rochelle Le chouette Les hommes de Ronanogara